... Bienvenue, mon nom est Brigitte Malenfant et je suis heureuse de vous présenter une démonstration de coulage. J'ai donné souvent le cours de coulage, malheureusement je ne peux pas le faire en direct, je ne peux pas le faire avec vous autres aujourd'hui, j'aurais bien aimé, mais le confinement exige que la distanciation, donc on le fait en live. Et c'est mon premier live à vie, donc peut-être que ça ne sera pas parfait, il va peut-être avoir des petits bloopers, mais on va faire avec, puis je vais faire de mon mieux. Donc, on va faire du coulage, je vais travailler avec le médium de lissage, médium de lissage et médium de coulage, c'est la même chose. Avec le médium de lissage de Studio PBO. Et habituellement aussi, quand j'ai fait les formations, j'utilisais le Demco. Il fait bien, mais je vais vous dire un petit peu, il y a des avantages, le Studio PBO. Il est un petit peu plus liquide, donc on n'a pas d'eau à ajouter dedans, fait que ça y réagit un petit peu plus. Ici, vous avez des projets qui sont faits en coulage, fait que ça va représenter un petit peu, quand on dit coulage, puis on utilise le silicone, le silicone c'est pour faire des cellules. C'est ça qui fait des réactions, qui donne que ça fait des cellules. Puis pourquoi ça fait des cellules? Parce que c'est simple, c'est qu'on utilise un produit à base d'eau et le silicone c'est à base d'huile. Fait que si vous mêlez de l'eau avec de l'huile, ce que ça fait, c'est que l'huile se retrouve sur le dessus. Elle cherche à monter. Donc, quand je mets du silicone dans le médium de lissage qui est à base d'eau, le silicone, oui, il va chercher à monter. Il va écarter la peinture pour se retrouver sur le dessus. C'est pour ça que ça fait des effets de cellules avec les superpositions de couleurs. Donc, on va commencer. Il va y avoir une petite manipulation de caméra. Donc, je vais faire la technique du verre renversé en démo. C'est un petit peu ce que ça montre ici. C'est comme ça que je l'ai fait. Il y a d'autres façons de le faire. J'ai un autre modèle ici. Fait que vous voyez les petites... Ce qu'on va essayer de reproduire, c'est les petites cellules qui sont ici. Fait que ça, c'est l'effet du silicone qui monte, qui va faire que ça fait des cellules. Puis, j'en ai un autre ici où les effets sont moins marqués parce que les couleurs sont deux couleurs foncées. Et puis, je peux venir faire après des nerveurs. Je vais vous montrer un autre modèle ici. Lui, ici, bien, j'ai plus de cellules. Donc, je vais partir... Est-ce que tu vois bien mes petits pots de couleurs? Oui, très bien. Fait que... Là, je suis allé en voir. Non, c'est bon. C'est bon. Donc, le médium de coulage. Bon, la recette. Moi, je vous dirais que j'ai toujours été pas mal à l'œil. Mais je le sais, tout le monde me dit, oui, mais tu sais, on veut une recette. C'est environ... Puis là, je vous dis environ. C'est environ 60 millilitres de médium de coulage pour environ une à deux cuillérées à thé de couleur. Mais, je vais vous donner un petit truc. Dans le fond, quand vous mettez... Vous regardez, là, je ne mesure pas, là. Je mets ma couleur. Et je viens brasser. Et je vois que j'ai un effet un petit peu laiteux encore. Fait que je vais venir ajouter un petit peu de couleur. Puis, ce que je ne vous ai pas dit, dans le fond, aussi, c'est que j'utilise l'acrylique fluide de Demko. Pourquoi fluide? C'est parce que je n'ai pas besoin de la diluer et le pigment reste fort. Si vous utilisez la PBO Studio, qui est beaucoup plus épaisse, bien, vous allez diluer votre pigment. Fait que ça va être moins intense. C'est pour ça que les fluides, c'est mieux. Les fluides existent dans Demko et ils existent aussi dans Golden. Puis, Golden, les pigments sont beaucoup plus intenses. Donc, j'ai moins besoin de mettre de couleurs. Vous allez me dire, parce que Demko, c'est sûr, c'est beaucoup plus dispendieux. Puis, les bouteilles ne sont pas très grosses. Sauf que ça vous prend beaucoup moins de peinture. Puis, est-ce que vous pouvez mêler les deux dans le même projet? Oui, il n'y a pas de problème. Je l'ai fait et je l'ai utilisé. La seule couleur que... Maintenant, si vous décidez d'utiliser la peinture PBO Studio, bien, les seules couleurs, c'est les couleurs qui sont à effet métallique. C'est comme où ils ont des... Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas poussé. C'est que ça fait des mottons. Ils se séparent. Fait que la Demko fluide, c'est comme le or, lui, il va très bien. Mais si j'utilisais la peinture Studio, or, ça ne fonctionne pas. Ça fait des mottons. Fait que quand tu viens pour la mélanger, ça ne marche pas. Puis, il existe aussi dans Demko, si des fois, vous voulez une couleur un petit peu plus perlée. Là, je n'ai pas pensé de la porter avec moi. Il y a un perlé que vous pouvez mêler avec votre couleur, puis ça va donner un petit effet iridescent à votre couleur. En fait, c'est le médium à perlée qui existe fluide aussi avec les produits Demko. Oui, exact. Sinon, dans les produits Golden, il y a plus de choix aussi dans des couleurs métalliques. Oui. Puis, eux autres, ils se mélangent très bien, là. Puis, vous allez... Puis, souvent, on me pose la question, lorsque j'ai donné des ateliers, c'est que, est-ce que dans les vidéos, on utilise beaucoup la peinture Dolorama, la peinture Americana, puis c'est sûr, elle est quand même liquide, que ça coûte moins cher. Oui, je suis d'accord. Sauf que vous allez avoir un effet beaucoup plus terne, et le pigment est tellement dilué que ça va faire... Ça ne donnera pas nécessairement la couleur que vous voulez. C'est sûr que faire des projets... Pour faire des tests, c'est une chose, mais pour faire des projets, bien, moi, je vous conseille de prendre vraiment les fluides, parce que votre pigment va rester vraiment plus beau. Bon, nous entendons, nous entendons la belle Rosy qui... Elle vous dit bonjour! Elle aussi, elle est là, aujourd'hui. Vous voyez que nous sommes... Avec un masque et une visière. Rosy, c'est la petite chienne de Carole, qui est là pour nous faire un petit peu de vie. C'est la mascotte! Oui! J'utilise aussi, aujourd'hui, l'huile de silicone de PBO. Il y en existe aussi dans Demco. C'est sûr que si vous avez déjà l'huile de silicone de Demco, puis que vous l'utilisez avec le médium de coulage de PBO Studio, il n'y a pas de problème. Moi, c'est sûr que là, moi, j'utilise la même gamme de produits, mais vous pouvez utiliser la Demco sans problème. Bon, je vais... Pour ma démo. La première chose qui est importante, c'est de... Vous pouvez le faire sur une... Le support, vous pouvez le faire sur une toile. Sur une toile, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas à apprêter rien. Bien, si vous le faites sur du bois, vous avez des toiles en bois avec un petit contour. Ça va bien parce que ça ne déborde pas, puis ça reste au centre. Mais vous devez apprêter votre bois avec un scellant en premier, ou un gesso. Parce que le bois va tout boire, puis ça ne vous fera pas un beau fini. Et vous pouvez aussi utiliser le papier Yupo. Ça fait bien. Si vous voulez faire comme les cartes, ça va bien faire aussi. Tu sais, pour faire des petits fonds de cartes, là, s'il vous reste du chose, vous pouvez faire sur papier Yupo. Ça l'adhère très bien. Ça fait que pour ma toile, ce qui est bien important, c'est de se mettre au niveau. Parce que le médium de coulage de Demko est un petit peu plus liquide que, pas de Demko, mais de PBO, est un petit peu plus liquide que celui de Demko. Donc, il a tendance à, il fait plus de réactions, mais il a tendance aussi à bouger. Fait que, moi, je prends un petit niveau. On vend des petits niveaux, mais ce matin, je ne les trouvais pas. Fait que j'ai pris mon plus gros. Fait que je m'assure que ma toile soit bien au niveau pour ne pas que ça coule le moins possible. Donc, la technique du vert. C'est que je prends un vert transparent. Je mets un peu de couleur. Je mets environ 5 gouttes de silicone. J'y vais avec un peu de blanc. Je vais mettre tout mon or. Je vais mettre un petit peu plus de blanc. Je vais brasser légèrement. Je ne veux pas que ça se mélange trop. Je prends ma toile. Je la mets, je suis bien cadrée. À l'envers. Et je fais un petit virage. Je laisse descendre mon produit quelques secondes. Et là, moi, je vais le libérer doucement. Donc, vous voyez que j'ai l'effet de cellules qui... Et là, je fais bouger ma toile. Là, vous allez me dire que je fais beaucoup de gaspillage, mais je vais vous montrer après qu'est-ce que je fais. Normalement, Julie est en train de vous montrer un petit peu le silicone que j'ai utilisé. Il n'est pas bien mouché et qui me coule dessus. Donc, vous voyez que ça fait des effets moirés. Bon, vous pouvez le chauffer. Vous allez voir sur Internet, il y en a beaucoup qui prennent une torche, puis ils vont venir le chauffer. Ça va faire apparaître les cellules plus rapidement. Mais vous pouvez aussi le chauffer au fer à embosser. On demande si on travaille sur un panneau de bois. Comment on apprête le bois avant d'appliquer cette technique? Avec du scellant, tout usage, pour le bois. Ou un gesso, une couche de gesso. J'ai mis des gants parce que le médium de coulage, c'est sûr que ça se nettoie. Ce n'est pas à l'eau et au savon, mais ça vient gommant sur les doigts. Ça fait que vous êtes mieux d'avoir des gants, c'est moins. En tout cas, si vous avez une manicure fraîche, ce n'est pas très bon. On demande si on voulait avoir, mettons, plus de bleu dans le haut. Est-ce qu'on pourrait revenir ajouter de la couleur si on voulait? Oui. On va le faire justement. Exemple, ici. Je veux rajouter. Moi, vous pouvez prendre une spatule, mais moi, j'aime bien travailler avec mon gant, avec mes mains. Vous allez voir ici, j'ai un petit cratère. Pourquoi j'ai un petit cratère? Parce que mon silicone est parti de ma toile. Puis là, il a voulu monter. Ça fait qu'il a ouvert la peinture. Ça fait que je vois ma toile. Mais ça, vous pouvez venir juste ajouter de la petite peinture, puis du mélange. Puis ça se fait bien. Je vais travailler comme ça. Avec mon... Je peux ajouter du bleu. Je peux le travailler comme ça. Vous voyez, les cellules sont en train de se former. Si je le chauffais, vous verriez que les cellules vont se former beaucoup plus rapidement. Sauf que je ne peux plus vraiment jouer parce que je viens comme chauffer ma surface du dessus. Ça fait que je ne peux plus jouer avec. Moi, j'aime bien... Comme ici, là, vous voyez le mélange que ça fait. J'aime bien ce que ça fait. Puis, vous allez voir, plus que... Regardez, ça commence, là, les petites cellules, ici. Donc, il ne faut pas être pressé. Les cellules tardent à apparaître, mais tranquillement, plus le projet se cherche, plus les cellules remontent à la surface, puis apparaissent un petit peu plus tard. Donc, il ne faudrait pas trop jouer dedans. Non. Puis, en plus, il ne faut pas trop jouer dedans. Puis, si ce que vous avez là, dans une heure, ne sera pas la même chose. Puis, ce qui est important, c'est d'être le plus au niveau possible, parce que sinon, les cellules, ils vont couler, puis ils vont tout se défaire. Est-ce qu'on est obligé de chauffer? Non. Moi, je vous dirais que la plupart du temps, je ne chauffe pas parce que j'ai un petit peu peur de... Le silicone, c'est quand même une pièce, c'est quand même de l'huile. Donc, avec une torche, là, bien, moi, je n'aurais pas que ça prenne en... ça fasse du feu et tout, d'avoir des réactions. Donc, je suis... Je suis un petit peu prudente là-dessus. Puis, en plus, bien, j'ai... Quand je le donnais en cours, je ne pouvais pas me permettre, dans un cours, de faire chauffer. Fait que les gens ne chauffaient pas, puis on avait quand même des... des beaux résultats. Mais rien n'empêche que vous pouvez venir... Parce que la toile que je vous ai montrée, dans le début, ici, ce n'est pas chauffé, ça. C'est fait un petit peu différemment que la technique du verre, mais je vais vous l'expliquer. C'est... mais ce n'est pas chauffé. Puis... Celle-là, ici, là, je n'ai pas chauffé non plus. Fait que vous voyez que les cellules se forment de plus en plus. La chose à retenir, c'est que quand vous utilisez la technique du verre inversé, vos couleurs vont beaucoup plus se mélanger. Parce que je les mets une après l'autre, mais ça va faire beaucoup plus. Vous voyez, ici, je n'ai pas d'endroit où j'ai de blanc pur, mais j'ai un petit peu plus de bleu, mais c'est un peu mélange. Ici, j'ai réussi à avoir un petit peu plus de blanc, parce que j'ai mis une couche en premier, j'ai versé mon blanc sur ma toile, et ensuite, je suis venue verser du rouge et je l'ai étiré sur mon blanc, et c'est là que j'ai eu l'effet de cellule. Et le jaune, tu l'as mis? Le jaune, je l'ai mis vers... Maintenant, je me suis fait une ligne de jaune, et je l'ai étiré avec ma spatule. Puis le rouge, après? Puis le rouge, je l'ai mis de l'autre côté et je l'ai étiré vers l'autre. Dans le fond, je vais juste... Dans le fond, ici, admettons, j'aurais mis une couche de blanc. Je viens mettre mon bleu, ici. Soit avec un bâton ou avec une spatule, bien, je suis venue comme l'étirer, comme ça. On demande le papier s'il y a besoin d'un après. Le papier Yupo? On n'a pas précisé. Bien, si c'est le papier Yupo, non. Mais est-ce que ça se ferait sur d'autres types de papier? Bien, comme le papier aquarelle, ça va trop... Il faudrait mettre un scellant. Parce que dans le fond, c'est que la surface, il faut qu'elle aille comme... Parce que la toile, elle a déjà du gesso. Fait que c'est pour ça que j'ai pas de... Ça va pas se... Boire, ma peinte. Est-ce qu'on a besoin de rajouter du gesso sur une toile? Non. Non, comme je vous ai... Je vous ai mentionné, dans le fond, la toile, là, vous la partez telle qu'elle. Correctement. Oui. Fait que là, je peux venir jouer comme ça avec mes couleurs. Fait que vous voyez que comme ça, j'ai plus de contrôle. Là, je check... Je check... C'est pas vraiment français, là, mais je surveille. C'est ça qu'il y a en live comme ça. Ici, j'ai des petits cratères. Regardez ici, j'ai un petit cratère. Mais je peux... Moi, j'aime l'effet que ça fait. Vous voyez, ça fait comme des petites nervures avec le bleu. Je peux le laisser comme ça. C'est pas obligatoire de venir... Travailler. Bon. Ici, ce que je vais venir faire... Je vais venir mettre... On a demandé tout à l'heure comment faire pour avoir une couleur sur seulement un côté. Dans le fond, j'imagine que tu n'utiliserais pas la technique du cop renversé, mais tu irais plus verser tes couleurs une à une sur la toile. Ouais, admettons... Pour m'écouter que ça se mélange trop. Ouais. Comme ici, là, mon noir, j'ai mis... J'ai versé comme un cop juste de noir. Puis après, je suis venue faire du... Tu sais, je suis venue mettre du or que j'ai étiré. Fait que là, c'est vraiment plus noir. Puis le blanc, mais ça, je vais vous expliquer comment je le travaille. On a combien de temps pour jouer dedans? On a une bonne... Le médium de coulage de... 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 PBO. On a environ une demi-heure. Il est plus liquide et il reste plus liquide longtemps. Le Demco, lui, il y avait un 15 minutes parce que ça commençait à... Figer sur le dessus. Mais on est... Ça dépend beaucoup des facteurs d'humidité, de chaleur. Si vous... Dans un temps humide, c'est pas la même chose qu'un temps sec. Si vous êtes à l'air climatisé, je me suis rendu compte que ça... Ça figeait beaucoup plus rapidement. Bien, il faut faire... Regardez ici, là. Moi, je trouve que ça vient... J'aime l'effet que ça vient faire. Mais, je peux venir ajouter aussi... Tu sais, si je veux faire sortir mon or, bien, je peux venir en ajouter dedans. Exemple, ici. Moi, je trouve... Je voudrais que ça soit plus blanc. Des fois, je viens tricher avec... Là, ma bouteille est un petit peu... Je vais vous le montrer ici avec du gris, mais ça l'existe dans... Je pense que tu parles un petit peu. Je peux se parler avec ta bouteille est un peu... Donc, les bouteilles de spray de Demco, pas Demco, de PBO, c'est du spray, c'est de la peinture acrylique. Faites attention de ne pas prendre ceux avec la tête de mort. Alors, eux autres, ils sont à base d'huile. Les effets chromes, hein? Oui. Faites que c'est pas eux autres, c'est ceux à base d'eau, moi, que je prends. Donc, c'est ceux qui ont les petits icônes, ici. Vous allez voir... Bon, je vais essayer de ne pas arroser Julie, là. Bon, regardez, je viens de mettre du spray, puis j'ai des réactions. Donc, le silicone qui était là va venir écarter ma couleur. Là, je l'ai faite avec du gris, mais je vais vous montrer un petit peu plus. Ah, oui, on le voit bien. Avec le blanc. Faites que vous voyez que ça fait comme des effets. Si, ici, mon noir, j'ai mis du noir, puis je suis venue avec ma bonbonne de spray blanc faire les effets. Ici, c'est ça qui a fait que ça a fait certains effets. Faites que, regardez, ça fait comme des... Des fois, ça fait comme des toiles d'araignée dans votre toile. Faites que si vous trouvez que vous avez un coin que c'est trop foncé, c'est trop mélangé, vous pouvez venir tricher avec du spray. Ça travaille et ça fait... Moi, je trouve que ça fait des beaux effets. Comme ça. Ensuite, je vous ai dit ce matin, quand j'ai présenté mes projets, mon patron calme sur la mer, que je n'avais pas travaillé avec le médium de coulage. Pourquoi? Parce que là, j'ai une petite surface. Et comme vous voyez, ma toile est très grande. Faites que ce que ça fait, le médium de coulage, c'est qu'il est très liquide. Faites qu'il va tout se ramasser. Même si vous êtes au niveau, à cause du poids de la toile, bien, il va se ramasser vers le centre. Faites que moi, c'est pour ça que j'ai utilisé plus le Porotex, qui est un durcisseur de tissu, mais vous pouvez faire du coulage avec, sans problème. C'est sûr que vous n'avez peut-être pas le même effet de cellule, mais quand vous voulez mélanger, faire un coulage, vous pouvez aussi le faire avec le Porotex. C'est un petit peu la raison pourquoi j'ai utilisé ça. Parce qu'avoir utilisé le médium de coulage comme ça sur une grande toile, j'aurais dû bourrer vraiment ma toile puis la tendre en mettant de l'eau à l'arrière le plus possible parce que tous mes effets se seraient ramassés vers le centre. Sinon, on aurait pu utiliser un panneau de bois. Oui, sur panneau de bois, par exemple, ça, ça, ça va bien faire parce que c'est rigide. Ça reste lisse. On demande, peut-on se servir de cette technique pour faire des fonds pour y mettre un dessin de peinture acrylique par-dessus? Bon, comme il y a du silicone, si vous mettez de l'acrylique dessus, ça va lever. Sauf que c'est normalement, parce que le silicone va faire, ça va lever votre peinture acrylique. Moi, j'en ai fait, j'ai fait, mettons, je m'ai fait un fond et j'ai travaillé de la peinture vitrail par-dessus. Ça, il n'y a pas de problème parce que c'est à base d'huile. C'est comme si vous voulez vernir. Normalement, vous laissez sécher un bon 48 heures. Mais si vous voulez vernir, ça fait quand même un fini très... Je ne sais pas si vous le voyez bien, là. Ça, il n'y a rien là-dessus, là. Ça fait quand même brillant. C'est très lustré. Vous pouvez, par contre, mettre un vernis, mais il faut faire attention, il faut que ça soit un vernis à base d'huile. Si vous mettez un vernis à base d'eau, comme certaines personnes m'ont dit, ça fait, ça vient, ça fait comme des... Ça soulève. On voit comme une plaque, ou ce que c'est comme en dessous. Pas un cratère, c'est plus qu'en dessous, ça l'a levé. Puis là, on voit que ça fait comme brouille un petit peu. Ça, c'est parce que c'est votre silicone. Parce que quand vous avez... Prendre ces cèches comme ça, là, si je passe ma main, je sens un effet huileux un petit peu, parce que le silicone, il est tout monté. C'est ça, vous pouvez le nettoyer avec... Je pense que c'est du... Du tart de bébé, je pense. Ça se peut-tu? Du cornstache? Oui, du cornstache. La fécule de maïs. La fécule de maïs, c'est ça que je cherchais. Vous pouvez venir nettoyer pour enlever le silicone, mais je ne peux pas vous garantir que ça va tout l'enlever. C'est pour ça que mettre de l'acrylique là-dessus, c'est peut-être risqué un petit peu. Il faudrait vraiment bien la nettoyer pour enlever toute trace de silicone de gras. Moi, j'ai entendu dire qu'on pouvait nettoyer avec du savon à vaisselle, mais il faut faire deux, trois bons nettoyages et peut-être aussi avec le cornstache au départ. Vous pouvez faire des tests avant, si vous voulez. Nettoyez-la comme il faut pour enlever toute trace de silicone puis faites des tests, vous allez voir. On demande aussi si on peut utiliser du collage, d'autres techniques et du collage à travers. Le collage comme par-dessus? Ce n'est pas précisé. Sinon, on pourrait dire de laisser les couleurs plus en transparence, si on veut mettre du collage en dessous. Moi, j'ai fait un petit test ici. J'ai fait du pochoir en dessous, vacances, puis tant de détente, j'ai fait du pochoir. J'ai mis une couche pas trop mince, puis pas trop épaisse de médium de lissage seulement. Pur, sans couleur dedans. Je suis venue mettre du spray avec du silicone dans mon médium de coulage. J'ai mis environ quelques gouttes de silicone et je suis venue mettre du spray par-dessus. Ça fait que c'est ça qui fait que ça a fait des effets. De marreur. Oui. Où on aurait pu prendre du médium de lissage avec quelques gouttes de couleur, très peu, pour créer une couleur vraiment en transparence. Oui, c'est ça. Si maintenant, je voudrais faire un fini comme bleuté, là, c'est sûr que c'est de l'écriture, c'est peut-être pas approprié, parce que d'habitude, quand on met de l'écriture, je veux le voir. Mais vous pouvez mettre comme un pochoir, et puis vous faire un fond et venir mettre, teinter, puis vous faites des effets. Ça fait un bel effet. Ici, sur mon noir, j'ai mis de la peinture noire à clé. Après ça, j'ai mis du médium de coulage transparent et je n'ai pas mis de silicone. Ça fait que ça fait un autre effet. C'est pas pareil, là, mais je vois quand même transparaître mon noir. Ton noir, il était sec. Oui. OK. Mais j'ai mis une couche de médium de coulage transparent, sans silicone, et je suis venue mettre un push, si on veut, de spray, et c'est ce que ça l'a donné. Je ne sais pas si vous voyez quand même bien. Oui. C'est bon. Hum hum. On demande « Peut-on mettre les gouttes de silicone directes sur la toile avant de couler pour décider où vont être les cellules? » Bien, si vous faites ça, veut, veut pas, quand vous allez mettre le coulage, ça va se promener, puis ça va faire des cratères. Parce que votre silicone est direct sur votre toile, ça c'est sûr. Donc, quand un silicone est trop pur ou trop en forte concentration, ça crée des creux, ça crée des cratères. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Ensuite… Entre le silicone de PBO et le silicone de Demco, les quantités? Le silicone de PBO, moi, j'y mettais environ 5. Là, vous voyez, j'ai mis à peu près dans mon mélange un 5 gouttes. Dans Demco, le silicone de Demco, moi, j'en mettais une vingtaine de gouttes. Je devais en mettre un peu plus. Là, ce que je sais pas, ce que j'ai pas eu le temps de faire comme test, est-ce que c'est parce que mon studio, mon PBO est plus liquide, puis il fait plus de réaction, j'ai moins besoin de silicone, ou c'est parce que le silicone de PBO est plus… il en fait plus, ça en prend moins. Ça, j'ai pas encore expérimenté la chose. Une chose que je voudrais vous faire remarquer sur ma toile, c'est que je suis plus au niveau… je l'ai bougé parce que vous voyez, j'ai une descente vers… pour moi, c'est en avant, là, je peux pas vous dire… vous, je sais pas, c'est vers où, là, mais j'ai une descente, là. Vous voyez ma main, là, bien, je vois que ça descend vers ici. Fait que si je vous… je vais venir la remonter un petit peu pour que ça se stabilise parce que sinon, ce que ça va faire, ça va tout défaire mes cellules puis ils vont tous s'en aller dans ce sens-là. On demande si t'as déjà essayé l'utilisation du flétrole. Euh… oui, j'ai l'ai essayé. Et puis, euh… moi, ce que j'aime pas, je trouve que ça fait mot. Euh… ça… moi, le médium de coulage, ce que je trouve, c'est que ça fait brillant et ça fait ressortir mes… mes couleurs. Donc, on a pas besoin de vernir. Ce que les gens aiment de ça aussi, c'est le look très lustré. Oui. Alors, le flétrole va matifier un peu plus. Oui, il va être beaucoup plus… euh… Moi, je trouve que ça fait terne, ça fait mot. Mais ça, ça dépend de ce que vous voulez. Euh… puis, euh… vous pouvez aussi… Dans mon projet, euh… calme de la mer, j'ai mis une résine aussi par-dessus. Ce qui fait un effet un peu de vitre. Si vous voulez aussi, euh… au début, je vous ai montré deux projets qui étaient fusion et écume. Un qui était plus dans les tons de mauve, puis un qui est plus dans les tons de… euh… bleu. Et puis, euh… il y a une résine qui est mis par-dessus. Vous pouvez revenir faire une résine. Puis là, je pense qu'on est comme… il nous reste un petit 5-4 minutes qu'on me dit. Euh… deux petites choses. Ici, ça, c'est des peaux. Donc, vous avez vu le dégât que je faisais au début, que ça coule. Je me mets une pellicule de plastique en dessous et je… je laisse sécher comme ça et je récupère. Par la suite, ça… quand c'est sec, à peu près 48 heures, ça se décolle bien et ça me fait des peaux que je peux réutiliser dans d'autres tableaux. Ça fait que des fois, ça, quand euh… vous avez des peaux, vous voulez le… le coller, vous pouvez le découper au ciseau, puis vous venez le coller avec du médium dans un tableau. Ça fait que ça fait des effets, c'est comme un peu du collage de… de peau d'acrylis. Oui. Donc, tout ce qui a coulé, euh… de chaque côté de la toile, on laisse sécher puis on récupère… Ça peut nous donner des beaux effets de collage sur des toiles. Oui. Puis, on le colle aussi avec le médium de coulage. Oui. Moi, je le colle avec du médium de coulage parce que ça fait comme transparent. Puis, autre chose, la différence entre le PBO Studio et le Demco, euh… dans cette expérience-là, je me suis rendu compte que le Studio, quand il sèche… Le… le PBO, quand il sèche, il devient plus transparent que le Demco. Le Demco, il a tant… quand il a une certaine épaisseur, euh… il reste un petit peu euh… laiteux. Lui, il fait quand même euh… beaucoup plus transparent quand il… il sèche en épaisseur. Puis, avant de mettre la résine, euh… est-ce qu'on doit le nettoyer aussi pour enlever le silicone? Moi, j'ai jamais nettoyé, puis euh… j'ai… La résine à l'adair bien. La résine à l'adair super bien. Super. Puis, autre petite chose, la dernière, avant qu'on se quitte… c'est que… je peux mettre euh… euh… de… je prends de l'acrylique avec euh… 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 médium de… de lissage ou de coulage. Et puis, je peux venir accentuer mes cellules. T'sais, comme ici, là, je pourrais venir ajouter du noir et tout. Je peux faire des relèves. Je peux venir les accentuer. C'est… c'est ce qui a été fait dans le projet de écume euh… de… euh… de… de Ariel. Fait que ça donne plus… vous pouvez contrôler, vous pouvez plus donner d'effet. T'sais, comme ici, la cellule qui est là, je pourrais venir rajouter du or, parce que j'en vois un peu en dessous. Fait que je pourrais venir comme rajouter du or. Fait que je mets… je reprends mon médium de lissage avec euh… du or et tout. Et je viens en… Pour s'assurer que la prochaine couche colle bien, on y met un peu de médium de coulage dans notre couleur. Exact. T'sais, regardez, là, je peux… là, j'étais avec un bâton, là, mais je pourrais être avec un petit euh… pinceau, là. Ça… ça irait un peu mieux. Mais je peux faire des relèves, comme ça, pour faire des… des effets. Pis quand je vais… mettons, je mets ma résine, ben, ça paraîtra plus. Mais même quand tu séchais, là, c'est la… c'est la… c'est la même brillance, parce que j'ai mis du médium de lissage là-dedans. Donc, je termine là-dessus. Je vous invite à… en tout cas, si vous voulez vous procurer du produit, ben, je… Je vous rappelle que nous avons les… le… la pige des œufs. Donc, vous pouvez vous mériter des… euh… euh… des rabais entre 5 et 100%. Qui sait, peut-être, ça va être votre chance. Ben, merci beaucoup et bonne journée à tous. Je vous laisse. Aux. 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 – Sous-titrage FR 2021